alors laika age through blood il s'agit d'un jeu de glisse de moto slash metroidvania appelé par les développeurs motorvania il me semble donc on va voir ce que ça donne ça a été assez mis en avant lors des du steam neo fest donc voilà on va voir on va voir ça a l'air très mignon vous allez me pardonner je suis assez mauvais dans les jeux de plateforme metroidvania bon j'ai fait pas mal de trials donc peut-être que ça va aider pour celui-là assure là où tout a été perdu ah on joue mais je ne peux je ne pouvais aller qu'à gauche donc peut-être que c'était volontaire je sais pas maman maman ne pleure pas puppy qu'est ce qui les oseaux ont crucifié cousin pucci hurlement avec ses tripes mais c'est terrible qu'est ce qui se passe là dedans mon amour ce n'est pas c'est oncle jacob qui me l'a dit le ventre de pucci était ouvert en grand c'est dégueulasse ton oncle est toujours avec toi il vient de partir à avec ton flingue va chez mémé je serai vite de retour alors badass la mère on va trouver jacob accélérer avec lt à lt ouais c'est pas c'est pas super intuitif je trouve je vais juste je vais avoir du mal accéléré on va intervertir les deux voilà hop on accélère avec rt maintenant donc là on est sur du trials basique quoi inclinez votre moto avec elle continuez hop est ce qu'on va pouvoir faire du bunny hop wow non ah oui on est sur de la physique très 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 légère on va dire oh c'est vraiment très sensible par contre je suis déjà décédé c'est très sensible potentiement du contrôleur ça veut dire quoi attendez je vais mettre en anglais à ok contre leur humble donc c'est les vibrations bon ben on va voir on va voir je trouve ça très léger 1 à vous avez pas montré à chaque fois le up donc on peut hop c'est pas trials non mais montrez pas le tuto à chaque fois par contre hop est ce qu'on peut s'incliner à terre ou pas non c'est pas comme trials à terre on est on est cloué au bec cloué au sol hop ok je sais pas si on a un nuancier de si on a un nuancier de d'accélération puppy est avec moi comment va occupe toi de ces maudits oiseaux c'est exactement ce que j'essaie d'éviter on doit pas les emmerder maman attend par contre s'il faut lire en conduisant va être compliqué tout cas c'est très très beau je trouve ça très très beau et merde que s'est-il passé à casser la moto c'est un peu fox mc cloud à la daronne là ou ah oui en effet en effet les tripes de tonton sont dehors effectivement j'ai trouvé pucci alors c'est vrai il a été crucifié avec ses tripes exactement c'est une très bonne très bonne définition de la chose tu veux pas savoir et jacob santaki walkie est éteint aucun signe de lui c'est très la guerre c'est très là c'est très mad max en fait mais genre mad max pas les mad max édulcoré pas le 3 quoi maintenez x pour déraper et changer la direction de votre moto ok très bien ah ok 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 mais écoutez je trouve le concept vraiment sympa pour l'instant c'est plutôt pas mal ok on peut quoi où est ce qu'on va pouvoir passer ça je ne sais pas appuie sur y pour interagir avec le mémorial en os moi je veux monter cette colline ok on peut pas ok on peut pas allez let's go bon la physique a pas vraiment de sens parce que je sais pas si on a moyen de freiner merde est-ce qu'on peut faire des 360 ouais on peut hein la classe ok appuie sur b pour freiner voilà pour freiner c'est b hop ah je suis décédé malheureusement allez on est reparti hop en tout cas je trouve le origine ouais le concept sympa quoi allez hop on active ça on continue ta mère m'a tout raconté reviens maintenant jacob a besoin de moi considère le comme mort on peut pas énerver les oiseaux ils ont l'air vénère les oiseaux exactement l'aîné c'est sa fille ou pas elle l'appelle l'aîné pragmatique comme façon de nommer ses enfants quoi pragmatique et pratique ok donc là on a un truc à ouvrir c'est quand même fou que de tous les jeux de glisse qu'on a testé hier et aujourd'hui c'est celui qui a la meilleure sensation de glisse au final lève ta roue ok alors attends j'ai pas trop saisi ok donc si on cabre si on fait un wheeling on peut prendre le truc d'en haut ok 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 logique logique et malin très malin comme façon de jacob a parlé de fil barbelé et puis il vient juste de s'en souvenir fil barbelé dans le coin c'est sûrement la zone militaire par contre c'est chiant de lire en conduisant tu sais c'est ce qu'il te reste à faire là où les oiseaux se nichent je suis arrivé au camp militaire c'est bien trop calme ce n'est jamais bon signe ça pas vrai non en effet j'ai trouvé des traces de sang avec beaucoup de sang c'est des traces de sang ça est ce que c'est celui de jacob ou des oiseaux dans tous les cas cela ne sent pas bon ah merde attendez je fais n'importe quoi alors c'est malin mais ce n'est pas super instinctif de suite de prendre le coup pour grimper les routes quoi mais le côté changement de direction rapide est plutôt sympathique oula alors pas mal ah merde j'ai fait n'importe quoi je suis désolé je suis décédé le renard est décédé ah c'est chiant je préfère me casser la gueule à la limite enfin c'est chiant non je ne suis juste pas habitué encore allez on prend son temps hop ahhh c'est horrible ok et là c'est le saut puis le hop le looping enfin le faux looping hop est ce qu'on peut allez c'est assez perturbant les changements de direction je ne vais pas vous le cacher au niveau de de la balance enfin de ouais de les changements de de direction du sens de la marche c'est assez perturbant pour tout ce qui est équilibre de la moto est ce qu'on peut aller là-bas non on peut pas aller là-bas hop on va continuer là-bas du coup bah écoutez pour l'instant c'est vraiment pas mal un peu pire quelque chose à te dire ah c'est fermé tue ces maudits oiseaux maman tu entends tu entends ça arrête de lui embrouiller l'esprit maman ah mais non mais c'est maman elle est là-bas nous on n'est pas maman je crois qu'on était maman mais non tu peux bloquer les balles avec ta moto comment ça ah non ça va se compliquer ça va être dur là maintenant c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait un truc on peut tirer allez on grimpe ah c'est sympa quand même mais je sens que ça va être assez dur comme jeu c'est les oiseaux eux ? on peut pas le défoncer lui je suis trop rapide pour toi allez hop un petit coup là c'est un coup à prendre mais ça va c'est pas appuyez sur X lorsqu'une balle ennemie est sur le point de vous toucher pour la renvoyer d'accord ok ah on fait un dérapage et hop ah mais ça n'a pas du tout marché attendez oui c'est bon on prend les tutos oh le pauvre petit le petit our le petit c'est des renards c'est des loups ah ouais ça marche ça marche mais la fenêtre est pas un front on fait un front flip pour pouvoir envoyer des balles d'accord il va me défoncer lui ça c'était stylé la trace de sang mène au bunker quel bunker tu penses que jacob est là ? on sait pas on va voir hélas oui ah c'est quand même sympa il y a une il y a une il y a un certain flot qui se détache du bordel ce que Sonic aurait aimé être un peu niveau vitesse jacob espèce de tête brûlée dans quoi tu t'es fourré ? à cause de moi Pucci est mort jacob c'est vraiment le le loupard hein si j'avais gardé un oeil sur lui s'il n'était jamais sorti du village tu es mourant ? ils lui ont coupé les oreilles et la langue c'est terrible hein ils lui ont arraché les ongles ils lui ont enfoncé dans ses yeux un par un c'est un peu too much allons-y je préfère que tu meurs chez nous ils ont construit une machine de guerre armée d'une centaine de becs affamés elle massacrerait elle massacrera notre peuple Laika hmm où est-ce qu'elle est ? par là tout en bas prends moi mon flingue le gun on a un gun et allume ton putain de Takiwalki s'il te plait merde tuer les 100 becs affamés dans les profondeurs du bunker 100 ? dis donc c'est peut-être c'est juste ça le jeu peut-être faut tuer les les vilains viser avec R et tirer avec RT ça se complique ça se complique maintenant les RT pour entrer en mode bullet time ok ah je l'avais pas vu alors le décor est très fouillis du coup que ce soit les obstacles des fois ou les ennemis on peine un peu à les voir bien qu'ils soient bien bleus dans ta gueule voilà fais un backflip à 360 des serres pour recharger ah putain d'accord il y en a un c'est pour recharger l'arme et l'autre c'est pour recharger la capacité à dévier les balles attention oh mais non ça va être très dur oh non pas les tutos s'il vous plaît bah oui en même temps on est pas obligé d'avoir du coup on fait quoi on descend ou on monte ? faut aller où ? moi j'avais compris qu'il fallait descendre mais ah zut alors est-ce qu'on va le buter l'autre ? ok hop en tout cas c'est sympathique voilà hop hop il y a personne là ? non voilà hop on recharge ça devient assez intuitif ? je suis décédé ah non il faut reprendre lui et je pense que j'ai pas tué l'autre derrière du coup on va tuer lui hop mais je crois que j'en ai oublié hein comment ça il faut en tuer 100 ? moi j'ai que 33 de marqué là et est-ce qu'on repasse, si on repasse au checkpoint et qu'on l'active est-ce que ça nous sauvegarde ? là où on en était ? je pense que oui bah écoutez c'est assez c'est assez demandeur niveau merde niveau gestion des mécaniques de jeu c'est assez complet ah on peut faire un burn enfin un départ un départ un peu turbo je trouve ça vraiment dur je trouve ça vraiment dur je pense que c'est un jeu enfin en tout cas moi je trouve ça vraiment assez compliqué quoi il y a beaucoup de choses à gérer hein l'histoire des l'histoire du rechargement des balles l'histoire du bah de la gestion de la visée tout simplement je trouve ça bien meilleur que Motor Doom qu'on a testé hier quoi alors qu'est-ce qu'on peut tuer dans le coin tirer sur les coffres les minéraux pour tenir les matériaux de fabrication ah il y a une surcouche fabrication peut-être que le jeu veut en faire trop je sais pas alors est-ce que vraiment il a un core gameplay qui est vraiment sympathique mais si si j'espère qu'il s'éparpille pas trop ouh là ça je pourrais pas traverser où sont les méchants là est la question la vraie question c'est où sont les méchants est-ce qu'il faut monter plutôt on va essayer de monter oh comment ça ouais compliqué compliqué hein on va faire un backflip pour le plaisir hop pour recharger tout ça et là on va buter du vilain ok c'est bon très très dur le jeu alors attends hop on bute comme ça est-ce que voilà voilà on gagne des ressources ah mais non je croyais qu'en en c'était le décompte des vilains à tuer mais non c'est le nombre de ressources qu'on trouve bah dis donc pas très sympa tout ça on a du respawn d'ennemis donc il y a peut-être une dimension un peu de farm ah je m'y fais pas grimper les grimper les les rampes alors hop on va descendre dès qu'on voit un checkpoint ah la la ça va trop vite ça va trop vite alors j'y vais tout doucement hop on descend on active le bordel on continue ok pas se faire tuer pas se faire tuer ok ok on est rempli de sang ça fait plaisir ah c'était peut-être ça le miel le miel c'est peut-être une des ressources j'aimerais bien un totem là oh putain de merde ok bon allez on est reparti alors on peut à la fois recharger je sens que c'est un jeu ça va être un jeu très challengeant j'ai j'ai été mauvais c'est terrible ok là c'est pas mal hop on va juste faire un petit backflip pour se recharger ça la capacité à esquiver les balles elle me fait un peu peur honnêtement ok là on est bon il y a un totem en bas non ? qu'est-ce que c'est que ça ? serait-ce un coffre ? pas du tout enfin si c'est un coffre mais je peux pas le récupérer oh non trop dur trop dur le jeu trop punitif aïe 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 je sais même pas si je vais réussir à finir la démo dites donc après il y a vraiment un côté plaisant dans le jeu je vais pas vous le cacher c'est vraiment plutôt sympa allez hop on prend ce truc comme ça là on va voir le petit coffre ok métal riche bon est-ce que c'est vraiment si utile que ça pour l'instant ? ok le gros pigeon est mort je veux juste un totem s'il vous plaît oh putain vilain et donc là oh merde je n'ai pas je n'ai pas rechargé ma capacité peut-être que ça devient simple à un moment peut-être que ça se simplifie au fur et à mesure qu'on va débloquer les capacités mais là la gestion il y a beaucoup trop de choses à gérer c'est vraiment pour les voilà pour les gens qui savent faire plusieurs trucs en même temps c'est pas forcément mon cas ou en tout cas ce n'est plus mon cas j'ai peut-être été à une époque mais plus du tout maintenant que se passe-t-il ? ok donc on a les petits potes qui sont là qu'est-ce qu'on a là-haut ? que s'est-il passé ? j'ai même pas regardé ce qui s'est passé sur ma moto ok on va buter ça du bois le bois c'est tout ce qu'il nous fallait du bois bien sûr ah il m'a touché le salaud salaud je vais trop vite je vais trop vite c'est quand même jouissif des fois quand on réussit à faire ce qu'on veut faire faut pas oublier que la moto peut nous protéger des balles ok totem et c'est le DC c'est le DC totalement dans le vide quoi ah il peut me buter là le salaud voilà donc ça je suppose que soit c'est des objets qui rapportent des ressources soit c'est des des dégâts environnementaux pour les ennemis ah zut alors est-ce qu'il y a un vilain de l'autre côté ? non il y a un totem parfait ok ah et on retombe ici ok alors si je peux j'ai tombé donc les ennemis ils repopent vraiment dès qu'on sort de l'écran c'est le repopement voilà promets moi de revenir en un seul morceau dit l'aîné Jacob a trouvé une machine de guerre il faut d'abord que je m'en occupe mais c'est là que tu vois que c'est un jeu conçu pour les gens qui savent faire plusieurs trucs en même temps parce que déjà il faut conduire et lire en même temps et même ça j'ai du mal comment ça se passe là par exemple ? non on peut pas ouf j'ai l'impression que je peux pas je peux pas je suis obligé de passer par là quoi qu'est-ce que c'est que ce laboratoire ? un laboratoire de fou furieux c'est des nazis hein on a compris que c'était des nazis hein waouh ça devient jouissif quand on arrive à tout faire ah la 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 on était pas loin allez on y va on va buter du nazi pas mal hein bon ça commence à rentrer c'est vraiment très très ouf très sympa à jouer non s'il te plait il y a des oiseaux morts là des oiseaux qui se sont fait bouffer par les verres il y a pas de totem là il y a vraiment pas de totem est-ce que est-ce que est-ce que on va débloquer des trucs ? non je sais plus ce que je dois dire non est-ce que la démo va se terminer sur un boss ? est-ce que la vous êtes pas au bout de vos peines ici je dois me battre avec un boss hein ok hop oulalala c'était compliqué là il se passait trop de choses ok ouais fais attention je pense le mieux c'est de hop buter les petits potes là puis de faire les les backflips hop vous voyez par exemple là on but ouais plus facile à dire qu'à faire je me demande ce que ça donne à la souris moi je suis plus joueur manette dans ce style de de jeu peut-être que là on serait plus sur un jeu plus jouable au clavier souris écoutez je n'en sais rien ouais après pour la gestion à la fois de l'accélération et de l'équilibre de la moto je pense que la manette c'est quand même ce qu'il y a de mieux qu'est-ce que qu'est-ce que quoi donc attendez je me suicide et je vais aller dans le sens est-ce qu'il y a pas des vues ? faut continuer là-bas non ? ouais continuer là-bas hop waouh là c'est le décès le décès imminent attendez par contre voilà nous on va dans ce sens et on but petit bâtard on peut le buter en dehors de l'écran c'est déjà chouette j'ai eu tout le monde ? c'était incroyable je sais pas du tout ce qui s'est passé j'étais pris dans la l'ivresse du combat quoi bah je suis vraiment pris par le jeu défense d'entrée c'est ça ouais comme je le dis de temps en temps c'est euh je sais pas pourquoi mais les jeux 2D ont aussi beau soit-il ont souvent tendance à moins m'accrocher en général et là vraiment j'aime bien 100 becs affamés c'est là qu'on doit buter les 100 mecs je ne sais pas sur quoi ils travaillent mais je parie qu'ils le gardent ici oh on cherche Jacob que se passe-t-il ? où dois-je aller ? oh c'est le boss c'est le boss il est là oh il est trop chouette il est où ? oh oh ah ouais le design enfin le design le fait que le boss soit un truc comme ça où il faut ah ouais c'est génial le concept est génial prend là pour l'instant j'ai juste de la chance où est-il ? où est-il ? je sais pas trop sur quoi il faut tirer sur le boss je pense je prends le parti de de rester à l'horizontale comme ça normalement il y a moins de balles qui vont me toucher ok on est pas trop mal pour l'instant allez on va y arriver on va y arriver on va y arriver on va y arriver plus que deux normalement et voilà oh les animations sont classe le jeu est très très beau je l'ai pas assez dit mais il est vraiment magnifique ok est-ce que c'est Jacob qu'on a trouvé ? la machine est morte et toi ? je le vois pas il est où ? Jacob pas encore tiens bon je fais demi-tour et je reviens te chercher tu ne peux pas le seul moyen de monter un ascenseur géant ah mais attendez non Jacob c'est celui qu'on a croisé tout à l'heure c'est qui l'autre ? on a cherché pas un autre ? je ne peux pas le seul moyen de monter c'est un ascenseur géant quête actualisée ah c'est même pas fini en plus trouve un ascenseur géant pour retourner blablabla attendez hop on a un Y là je ne veux pas me rebattre ah non attendez attendez est-ce qu'il faut que je c'était peut-être en bas ? il n'y avait rien en bas ou pas ? on va refaire un petit tour là on peut pas ? on peut pas donc c'est bon allez le jeu est très très chouette il est très dur je pense que c'est typiquement le style de jeu que j'arriverais pas à finir parce qu'il y a un moment il y a trop un ah bah c'est celui-là l'ascenseur il y a un gap de difficulté à un moment c'est sûr c'est pas ça ? ah si attendez mais du coup je peux pas faudrait que je me ouais c'est bon j'ai toutes mes balles on a 277 viscères hein ah encore de ces encore des becs infamés ou ça ? ça bloque ça ? oui c'est le petit pote là il y a il y a bah t'es mort ? Jacob Jacob regarde moi tu m'entends ? je l'ai fait changer 15 000 fois de voix là à Laïka avec qui Papi va jouer maintenant ? garde les yeux ouverts Jacob espèce de tête brûlée j'arrive pas à savoir si c'est second degré ou pas parce que dès le début c'est tellement violent l'histoire des mecs crucifiés avec ses intestins et tout c'est tellement too much que là j'ai l'impression que t'as qu'à mourir ici si tu veux dans tous les cas je te ramène à la maison allez on va apporter le cadavre là où ni disons qui je ne t'ai jamais cru quand tu disais être capable de parler aux morts attendez je pense que c'est pas un si petit jeu que ça parce que il y a quand même des traductions en pas mal de de langues à ils te partent comme ça au final la mort nous renvoie tous au même endroit ah non c'est Jacob qui parle et maintenant qu'est-ce que je vais devenir je pense qu'il y a quand même pas mal de budget sur le jeu tu retrouveras Pucci dans un petit moment à la touche fin mon fils n'essaie tous par avoir un peu de chance maintenant que je suis mort qu'est-ce que tu m'envis est-ce que tu m'envis toujours tu sais quoi je crois que comprends Pucci est mort je suis mort mais au moins je ne laisse pas mon fils tout seul dans ce putain de monde je merde ah c'est son fils Pucci ah ouais chaud et là si je me casse la gueule non je regarde ce qu'a fait le studio auparavant il y a vraiment beaucoup de monde sur le jeu donc oui c'est un gros jeu c'est un gros jeu indé je pense qu'on est plus quasiment presque au niveau du double A que du jeu indé et ça se voit parce que tout est vraiment quali quoi très beau, très très beau on peut voir une baleine des sables là-bas je pense qu'on approche de la fin de la démo et voilà on brûle Jacob Jacob is burning que les esprits accueillent graceusement dans le domaine ah mais non mais elle disait l'aîné mais oui du coup moi je croyais que c'était l'aîné en fait au début je croyais que c'était la mère de la famille du coup je croyais que c'était son aîné et pas du tout c'est l'aîné du village bon voyage à toi frère Jacob nous sommes modestes et pacifiques mais l'insolence des oiseaux a dépassé les bornes qu'importe notre taille nous ne pouvons pas rester libre croisé à partir de ce soir nous sommes en guerre c'est bon je peux bouger là les petits potes salut les petits potes hé il y a un lapin là ah oui mais on n'est pas que des loups elle est adorable la petite louve ou grenarde il faut que j'aille où moi je veux savoir où aller non le jeu est magnifiquement beau ouais le jeu est très polish quoi il y a du monde dans ce village hein là où maman grogne mais c'est le jeu complet ou quoi c'est comment ça se passe comment va puppy pourquoi tu n'es pas venu avec elle elle est occupée mais attends c'est qui est Maya non Maya c'est la vieille te fous pas de moi tu me punis encore c'est tout ah c'est la mère Maya arrête de lui embrouiller l'esprit quelqu'un doit bien le préparer pour son avenir elle est trop jeune elle est différente de tout des chiots précédents comment ça elle a eu plein de chiots ils sont tous morts comment oses-tu elle l'a elle est comme nous hum mon sang me manque mon sang me manque la puissance de la moto entre mes cuisses l'odeur de la poudre à canon béni par les cendres des nôtres à ton époque c'était facile de projeter là où nous vivions avant un petit gang de voleurs une bête enragée de temps en temps un meurtre c'est pour ça que tu dois t'équiper d'eux c'est pour ça que tu dois t'équiper que doit-tu lier une nouvelle arme aux esprits hurlants apporte ce plan à Zoui la forgeron je pense qu'il y a vie dans le village elle sait qui est Zoui nous avons obtenu un nouveau plan donnez-le la forgeron là où nous vivons afin de débloquer une nouvelle arme très bien gentil Fifi et pour Pupi on verra mettez le plan du fusil à pompe à Zoui au fait juste pour savoir tu as bien des bougies sur toi tu me fatigue logiquement alors là ça devient trop le tunnel des tutos j'ai l'impression une fois qu'on est rentré au village il y a des points de contrôle spéciaux la 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 c'est les bonnes fire mais ça coûte ça coûte de la thune la bonne thunasse on va où ? on va voir Zoui je pensais que ça se serait terminé là et bien pas du tout est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on continue un petit peu ? on va continuer là où nous rêvons coucou petit Pupi c'est lui c'est Pupi ça va mon amour donne moi un flingue ça va aller non on va aller chercher le corps de Pucci et zégouiller ces salauds d'oiseaux non mais maman allez 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 maman je je ah ouh ah d'accord hurlement c'est ah ouh euh Pupi fille de Laika petite fille de Maya je te déclare officiellement amie funéraire de Pucci mais mais maman c'est trop cool c'est quoi un amie funéraire ? en fait c'est un monde où la mort elle a l'air vraiment très 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 trop présente c'est quoi un amie funéraire ? un fabricant de couronne de fleurs par exemple je vais faire le plus la plus belle couronne de fleurs de tous les temps pour Pucci et oncle Jacob avec une fleur de vernis cœur oh tu en es sûr ? mais maman il faut bien la meilleure fleur de tous les temps pour faire la meilleure couronne de tous les temps évidemment suis-je bête ? et tu vas là où reposent nos ancêtres quasiment tous les jours va là-bas et cueille-moi une moi je m'occupe du reste je dirai à ta grand-mère que tu es occupée trouver une fleur de vernis cœur là où reposent nos ancêtres trop de missions là c'est là où ça pourrait ah on a passé la nuit là c'est peut-être là où ça pourrait me comment dire me décourager de jouer au jeu c'est s'il y a trop de missions secondaires et tout c'était autant zoomer tout à l'heure ? Laika très cher j'ai presque terminé de cuire le vase pour les cendres de Jacob super je vais venir le chercher je l'aurai pas je l'aurai pas je l'aurai pas mais attends oh Laika tu veux donner un coup de neuf à tes sacs je parie ah trop de trucs trop de trucs trop de trucs alors pour ceux qui aiment le style je pense que ça leur ferait plaisir mais moi je trouve ça en fait un peu trop un peu trop long pour moi j'arrête pas de dire à ma Samy continue d'agir comme ton copain Pucci et à tous les coups tu finiras comme lui Pucci mal fini Pucci ma bonne amie y a-t-il des choses que tu as besoin dans ma boutique des navets non des oignons de l'ail rouge des piments des terres désolé ah ça c'est la forgeronne c'est je sais plus ma mère dit que tu peux me forger ce fusil à pompe par mon enclume bien sûr mais pas avec les matériaux de mauvaise qualité qu'on trouve ici oh l'aîné a dit que personne ne pouvait quitter le village sauf toi soldat je vais chercher les matériaux dont on a besoin tu as besoin d'autre chose de ma forge fabriquer le fusil à pompe ouvrir le journal bah attends faut pas juste parler à la pépette là arbalète fusil à pompe bah c'est bon j'ai assez de viscères mais on peut aussi choisir de ah on a ressource manquante non ah non non qu'est-ce qu'il nous manque il nous manque de la ferraille de l'os et un ressort rouillé super mais c'est génial comment je trouve ça moi qu'est-ce que c'est que ça une terrible trapette arrive on est foutu j'avais leur cravagé lu il y a un traître parmi nous et c'est reparti là où les règles sont établies c'est la mairie quoi alors on est en guerre pas encore là où nous vivons reste encore un territoire inexploré ça risque de prendre un petit moment aux oiseaux pour nous trouver mais mais et la créature que j'ai vu dans le laboratoire alors ça ne peut vouloir dire qu'une chose il devient de plus en plus fort pendant que nous on s'affaiblit de jour en jour peut-être mais maintenant laisse moi j'ai besoin de temps pour réfléchir j'insiste quand même sur le jeu de jour en jour je t'appellerai quand je serai parvenu à une conclusion c'est un peu bavard je trouve pour une démo en tout cas je peux partir de ce village s'il vous plaît qu'est-ce que c'est que ça ? c'est un totem mais c'est qui ce petit pote là ? j'ai l'aïka ou ? qu'est-ce que je peux adorer ces bestioles ? mais de quoi il parle ? yes c'est une gazelle ça pourquoi est-ce que les enfants meurent ? c'est pas à ça que ça sert les vieux ? exactement les vieux ça sert à mourir allez on se casse on se barre mais d'abord je dois aller vérifier quelques trucs mais quoi comme quoi comme truc ? bon on va s'arrêter là je pense on va s'arrêter là on aura bien testé la démo c'était plutôt sympathique euh... vraiment bah je recommande ça a l'air vraiment chouette ça a l'air vraiment chouette c'était laïka aged through blood donc ça a l'air vraiment assez violent comme truc alors c'est publié non ça doit être publié par head up et euh... et développé par brainwash gang donc voilà n'hésitez pas à witchlister si vous y avez joué et que ça vous plaît quoi ça fait beaucoup beaucoup d'aide aux développeurs même si je pense que c'est vraiment pas un petit développeur là c'est clairement du niveau d'un jeu devolvers quoi enfin publié par devolvers du coup on est sur du gros gros du triple i comme on appelait ça à une époque du indé plus 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 hein on a vu les crédits et il y a vraiment beaucoup de monde qui a taffé dessus donc voilà c'était vraiment chouette euh... c'était euh... laïka c'est parti